Dans notre monde, il semble parfois que seules quelques personnes aient assez d'argent pour faire ce qu'elles veulent. Cela nous amène à nous demander quelles sont les choses importantes concernant l'argent qui sont cachées à ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins. Et derrière l'injustice de la distribution de l'argent, il y a beaucoup de connaissances précieuses, comme un trésor caché que les pauvres ne peuvent pas atteindre. Dans cette vidéo, nous allons discuter de cette chose que les pauvres ne savent pas sur l'argent. Premièrement, tout le monde peut s'enrichir. Pour la plupart des gens, la richesse semble être réservée à quelques privilégiés. Ils pensent que devenir riche n'est possible qu'en occupant des postes politiques, en héritant d'entreprises ou en naissant dans des familles riches. Or, cette perception est fondamentalement erronée. En réalité, il n'y a pas de pénurie d'argent dans le monde. La rareté réside dans le nombre de personnes qui abordent l'argent avec le bon état d'esprit. Pour atteindre la richesse, il faut s'affranchir d'un état d'esprit de pénurie et de limitation. De nombreux milliardaires que nous voyons aujourd'hui sont de parfaits exemples de ce principe. Howard Schultz, Oprah Winfrey, Roman Abramovich, Larry Ellison et Leonardo Delvecchio ne sont pas issus de milieux privilégiés, et pourtant ils figurent parmi les individus les plus riches du monde. Leur réussite peut être attribuée à leur état d'esprit particulier lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Deuxièmement, un million de dollars par an, ce n'est pas beaucoup d'argent. Un million de dollars n'a plus la même valeur qu'autrefois. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'un million de dollars garantissait la sécurité financière à vie. Cependant, il est important de comprendre que l'argent perd de sa valeur avec le temps. Même ceux qui gagnent actuellement un million de dollars peuvent confirmer que ce montant n'est pas aussi important que la plupart des gens le pensent. De nos jours, devenir millionnaire n'est plus aussi difficile qu'auparavant. Si votre objectif est de gagner un million, il est temps de reconsidérer votre position. L'argent perd constamment de son pouvoir d'achat. Au lieu de vous contenter d'un million, visez beaucoup plus. Troisièmement, il est plus difficile de conserver l'argent que de l'acquérir. Les personnes qui ont des difficultés financières pensent souvent que gagner de l'argent est une tâche difficile. Pourtant, nombre d'entre elles ont gagné de l'argent par le passé et continueront probablement à en gagner à l'avenir. Le véritable défi consiste à conserver cet argent. Il n'y a pas de secret caché pour gagner de l'argent. Il s'agit généralement de trouver un emploi dans la vente d'un produit ou la prestation d'un service. Le problème est que les gens ne savent pas comment conserver et faire fructifier leur patrimoine. Un grand nombre d'entre eux dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, ce qui les empêche d'épargner et d'utiliser cet argent à bon escient. Votre capacité à épargner de l'argent est déterminée par vos habitudes de consommation. Plus vous dépensez, moins vous pouvez épargner et investir. Malheureusement, les statistiques montrent qu'une personne moyenne épargne moins de 10% de la richesse qu'elle a accumulée au cours de sa vie. La majorité de ses revenus est simplement consommée sans être épargnée ou investie. Quatrièmement, si vous ne pouvez pas gagner de l'argent pendant que vous dormez, il est peu probable que vous atteignez la richesse. Le temps est une ressource universelle dont tout le monde dispose de la même manière. Chaque personne dispose donc de 24 heures par jour qu'elle peut répartir à sa guise. Alors, comment les riches ont-ils réussi à atteindre le succès ? Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas tout accomplir seuls, c'est pourquoi ils délèguent des tâches à d'autres. Vous n'avez pas besoin d'être la seule machine à gagner de l'argent. Au contraire, vous pouvez créer un système qui génère de la richesse pour vous. La vie ne se résume pas au travail et à la lutte pour remplir ses obligations financières. Il existe une multitude de possibilités à explorer. Ainsi, pendant que vous vous efforcez de jongler avec un travail de 9 à 5 et la lutte constante pour un sommeil adéquate, quelqu'un d'autre peut profiter d'une détente paisible tandis que son compte en banque s'enrichit de minute en minute. Cinquièmement, les idées n'ont aucune valeur si elles ne sont pas mises en œuvre. Sans exécution, une idée n'a que peu de valeur. De nombreuses personnes possèdent des idées susceptibles de devenir importantes et rentables. Cependant, le problème réside dans le manque d'action pour donner vie à ces idées. Vous avez peut-être une idée géniale en tête, mais quelle mesure allez-vous prendre pour la réaliser ? Les personnes fortunées réussissent parce qu'elles donnent suite à leurs idées. Ils élaborent un plan et le mettent en œuvre. Ce plan peut être couronné de succès ou non. Mais vous ne le saurez jamais si vous ne passez pas à l'action. Facebook, Google et TikTok partagent un facteur commun qui leur a permis de surpasser leurs concurrents, à savoir MySpace, You et Vine respectivement. Ce facteur est leur exécution. Une franchise comme Starbucks prospère pour la même raison. Faire du café au lait ne semble pas être un défi, mais c'est l'exécution de l'idée qui génère des millions pour eux. Sixièmement, concentrez-vous sur la génération de revenus plutôt que sur la minimisation des dépenses. Il est courant de rechercher les bonnes affaires et d'économiser de l'argent sur ses achats. Mais il est important de se demander si ces économies sont vraiment significatives. Prenons l'exemple d'une personne qui passe des heures à parcourir la ville et à visiter de nombreux magasins dans le but d'économiser seulement 5 dollars sur un tube de dentifrice. En réalité, cette situation ne permet pas d'économiser grand-chose. Au contraire, on gaspille un temps et des efforts précieux qui auraient pu être utilisés pour accroître la valeur personnelle. Peut-être serait-il plus avantageux d'investir du temps dans l'acquisition de nouvelles compétences en ligne qui pourraient vous permettre d'obtenir un emploi mieux rémunéré. Quelle que soit la diligence avec laquelle vous essayez d'épargner, il y aura toujours des limites à ce que vous pouvez épargner. En revanche, il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez gagner. Septièmement, en créant une entreprise, vous avez la possibilité de minimiser ou d'éliminer vos paiements d'impôts, et les personnes fortunées ne paient que peu ou pas d'impôts en structurant stratégiquement la propriété de leur entreprise. Ils évitent de s'identifier comme des employés de l'entreprise qu'ils possèdent. Par conséquent, toutes les dépenses qui profitent à l'entreprise sont imposées au niveau de l'entreprise plutôt qu'à celui des propriétaires individuels. La majorité des taxes imposées à l'entreprise proviennent des bénéfices, qui sont calculés en soustrayant les dépenses des recettes. Cette approche leur permet de demander des déductions pour des dépenses telles que les jets privés, les divertissements pour les clients dans des restaurants haut de gamme et les voyages d'affaires. En fait, les riches continuent à jouir d'un style de vie luxueux, leur entreprise couvrant la plupart de leurs dépenses. Pour mettre les choses en perspective, alors que les sociétés ne paient que peu ou pas d'impôts, environ 0 à 3%, l'Américain moyen en paie 27%, tandis que les Européens en paient près de 50%. Par conséquent, créer votre propre entreprise peut vous permettre de réaliser d'importantes économies d'impôts et de conserver une plus grande partie de vos revenus. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans la section des commentaires ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.